Pour moi, participer à l'université de la NDRH est très important à la fois pour pouvoir m'inspirer d'innovation sociale, économique, dans le domaine des ressources humaines parce que par nature les ressources humaines c'est mettre l'humain au coeur des choix d'une entreprise et en fait il y a plein d'exemples intéressants dans les territoires dans les entreprises d'innovation que l'on peut même transférer parfois dans la vie associative ou l'inverse et je trouve que c'est très intéressant de ce point de vue là et puis de pouvoir rencontrer différents acteurs avec qui échanger et construire et co-construire des projets. Je crois qu'aujourd'hui on axe beaucoup la question de la transformation sur les transformations digitales donc en fait on prend souvent cette entrée sous l'angle des technologies seulement transformer les technologies c'est une chose pour améliorer l'efficacité mais si on ne prend pas en compte l'humain, les interactions entre les personnes, les montées en compétences, les accompagnements, les transitions également, les mobilités, je pense qu'on peut se tromper et ne pas aboutir à l'objectif qu'on s'était fixé. Donc les transformations elles reposent d'abord sur je pense les médiations, les interactions, les liens entre les personnes au sein des entreprises et c'est comme cela je crois qu'il faut les concevoir et que l'outil est au service de ces liens, de cette performance qui repose d'abord sur l'humain. Je crois que le projet Territoire zéro chômeur de longue durée qui est une expérimentation part du principe que personne n'est inemployable. Toutes les personnes sont employables, chacun a des aptitudes, des capacités, des compétences qu'il peut mobiliser. Donc partir de ce principe c'est considérer que les collectifs que nous créons à travers une entreprise, à travers une association, dans un territoire, peu importe, ce sont des collectifs qui doivent prendre en compte l'ensemble des personnes, même justement les plus fragiles et en quelque sorte d'abord les plus fragiles. Et c'est comme cela qu'on doit concevoir les projets et je crois que sur les questions des innovations en général, les entreprises et donc les ressources humaines ont un impact dans les territoires, un impact social, un impact économique, un impact écologique dont il faut tenir compte et tenir compte aussi dans l'entreprise mais également en dehors. Et pour faire cela, il faut prendre en compte tous les acteurs qui existent en dehors de l'entreprise, que ce soit des sous-traitants, des associations, des partenaires coopératives, des acteurs publics, peu importe, mais tous ont intérêt à converger ensemble vers justement des objectifs de progrès dans le territoire. Donc je crois que c'est comme cela qu'il faut construire les choses, il faut en fait sortir des silos que nous avons construits depuis des décennies au sein des entreprises comme dans les administrations, comme dans toutes les organisations et co-construire ensemble pour aller de l'avant et vivre plutôt dans une forme de coopétition. Nous sommes parfois en compétition mais nous pouvons coopérer. Les trois qualités je pense qu'il faut revenir pour porter collectivement ce projet territoire zéro chômeur longue durée et bien d'autres, c'est d'abord la ténacité parce qu'en fait on voit bien qu'il faut bousculer, convaincre, faire beaucoup de pédagogie, lever les freins et souvent on nous a dressé la liste de pourquoi ça ne pouvait pas fonctionner plutôt que de nous dresser la liste de comment on pouvait réussir. Donc ténacité. Du courage parce que ça demande de l'engagement, ça demande une prise de risque donc le courage et puis je dirais la bienveillance parce qu'en fait c'est un projet dans lequel il y a de la bienveillance parce qu'en fait on prend en compte toutes les personnes. On ne part pas du principe que certains ou certaines ne devraient pas faire partie du projet pour telle ou telle raison. C'est l'ensemble des personnes et les acteurs qui doivent être pris en compte et en partant du principe que plus on sera nombreux, plus on aura une diversité des positions et voire des divergences qui peuvent s'exprimer, plus on pourra progresser ensemble donc ténacité, courage, engagement et bienveillance.